Aujourd'hui, on va voir comment on règle un embrayage et ce que ça change. Vous qui êtes fidèle à la chaîne, vous connaissez parfaitement le rôle d'une transmission. Mais si, vous savez tout ce qui est derrière le carter de transmission. Le variateur qui entraîne une courroie, qui reporte le mouvement de rotation à un correcteur de couple, la poulie réceptrice, qui transmet à partir d'un certain régime moteur la vitesse de rotation à une transmission finale, qui, elle, est reliée après une certaine démultiplication à la roue. Et voilà, le mouvement se fait. Magique ! Dans toute cette transmission, un élément a été très peu abordé sur cette chaîne. Vous me l'avez d'ailleurs dit dans les commentaires, il s'agit de l'embrayage. C'est pourtant un élément indispensable et très important dans la transmission du mouvement de rotation du moteur vers la roue pendant la phase d'accélération. Donc je me suis dit, bah, je vais en faire une vidéo. Donc, je vous propose d'aborder dans cette vidéo, Tout d'abord, un petit rappel sur le rôle d'un embrayage dans le système de transmission d'un scooter d'un deux roues. On avait déjà abordé ce sujet dans cette vidéo il y a déjà un an. Presque jour pour jour sans le faire exprès. Mais une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Puis dans un second temps, comment et pourquoi régler cet embrayage ? Puis dans un troisième temps, un petit test de réglage d'un embrayage en direct avec un embrayage Doppler et des petits ressorts d'embrayage Doppler jaune, rouge et bleu. Et dans cette partie, on va surtout voir les conséquences que peut avoir des ressorts d'embrayage plus ou moins raides. En fonction du son, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Vous saurez comment on règle un embrayage. Allez, go ! Un petit rappel sur le fonctionnement. Avant tout, avant de me répéter, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite ici, il y a à peu près un an. Je crois jour pour jour d'ailleurs. Je parlais en cinq minutes du fonctionnement de l'embrayage. J'ai pas envie de me répéter dans cette vidéo et pour l'avoir revue, cette vidéo, j'aime pas trop me regarder. Et heureusement que je me regarde pas parce qu'à l'époque, j'étais un peu trop sérieux. J'ai plutôt pas mal expliqué comment fonctionne un embrayage. Donc je vais essayer d'expliquer en deux minutes dans cette vidéo ce que j'ai essayé d'expliquer en cinq dans la précédente. Un deux roues, quand c'est arrêté, les roues ne tournent pas. Jusqu'ici, on est d'accord. Mais un moteur ne peut pas s'arrêter en permanence dès qu'un deux roues s'arrête. C'est assez traumatisant pour un moteur de redémarrer et il nécessite une vitesse de rotation minimum du moteur pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle le régime de ralenti. Donc un moteur ne peut pas être lié physiquement, mécaniquement aux roues. Il faut les désolidariser. Et justement, c'est le rôle de l'embrayage de désolidariser ces deux éléments. Celui qui mène l'action de rotation et celui qui le reçoit, la roue. Le rôle de l'embrayage va être de lier ces deux éléments à des régimes moteurs déterminés. Alors il y a plusieurs formes d'embrayage. Il y a les embrayages manuels avec une pédale, ce qu'on voit généralement dans les véhicules qui sont manuels, qui ne sont pas automatiques. C'est l'utilisateur qui détermine quand est-ce que l'embrayage va accrocher ou non. Et il y a des embrayages automatiques, un peu comme sur nos scooters. Alors quand on parle d'embrayage automatique, on se dit c'est super sophistiqué. Il doit y avoir des capteurs qui déterminent la vitesse de rotation et de frottement de l'embrayage par rapport à une poulie, qui implique via un actionneur des calculs compliqués, qui va déterminer par induction électromagnétique un mou... Non, non, vous inquiétez pas, c'est super facile. Tout est mécanique. Avec des bouts de ferraille, des ressorts, il n'y a pas plus simple. Le principe, c'est que deux ou trois mâchoires reliées entre elles par des ressorts tournent au centre d'une cloche d'embrayage. De par leur rotation, sous l'action de la force centrifuge, ces masslots tirent sur ces ressorts jusqu'à augmenter le diamètre de l'ensemble. Plus la vitesse de rotation sera importante, plus le diamètre de l'ensemble sera important et augmentera jusqu'à une valeur qui est celle de la cloche d'embrayage. Une fois que le diamètre de l'ensemble masslots et ressorts est égal au diamètre de la cloche d'embrayage, c'est ce qu'on appelle la phase de patinage. Lorsque les deux vitesses de rotation se synchronisent, on dit que l'embrayage accroche. Et voilà, une fois que l'embrayage a accroché, le moteur et les roues sont solidaires. La phase d'accélération avec la variation du variateur et du correcteur de couple peut commencer. Alors comment et pourquoi le régler ? Tout d'abord, le comment. Donc vous l'avez compris, le moment important dans un embrayage, c'est le moment d'accroche. Et comment on fait varier ce moment d'accroche ? Cette vitesse de rotation du moteur qui permet aux deux éléments, le moteur et la roue, d'être solidaires. Et bien en faisant varier la raideur des ressorts d'embrayage. La force appliquée sur les ressorts étant proportionnelle au carré de la vitesse de rotation du moteur, on comprend bien qu'en faisant varier la caractéristique des ressorts, la raideur des ressorts, et bien on va changer la vitesse de rotation du moteur qui permet l'accroche de l'embrayage. Donc on va changer plus ou moins le ressort en utilisant des ressorts plus ou moins raides. Et les constructeurs, pour nous faciliter la chose, ont déterminé des jeux de couleurs, jaune, rouge, bleu, en fonction de leur raideur standard. Voilà pour le comment. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi choisir le bon moment d'accroche ? Pour répondre à cette question, reprenons ensemble la courbe du couple d'un moteur. La courbe du couple d'un moteur, elle augmente progressivement avec la vitesse de rotation du moteur, jusqu'à un maximum au-delà duquel après le couple chute. Ce couple maximum est la vitesse de rotation du moteur qu'il faudra privilégier dans la phase d'accélération, puisque le couple appliqué à la roue sera maximal. Ce régime optimal dépendra de la configuration dans laquelle vous vous situez, le moteur et tous les éléments environnant le moteur, la carburation, l'échappement, etc. Donc il n'y a pas de juste valeur. Moi, dans ma configuration actuelle, elle est aux alentours de 9200 tours par minute. Je m'en suis aperçu avec mes nombreux tests de réglage de la variation. Donc le but de l'opération en réglant son abréage, c'est de régler l'accroche à l'approche de ce régime optimal. Mais une chose importante, il faut que cette phase d'accroche soit faite absolument avant que la courroie ne commence à monter dans le variateur pour profiter d'un rapport de transmission le plus optimal possible pour la phase d'accélération. Toute cette théorie devra bien sûr être testée par des essais, il n'y a que ça de vrai, mais en ayant compris ce qu'on veut obtenir, au son du scooter, on va pouvoir déterminer si on se retrouve dans les configurations suivantes. Avec un ressort trop mou, l'accroche se fera beaucoup trop tôt. Le moteur sera donc en difficulté, il ne sera pas assez lancé, pas à des vitesses de rotation suffisantes pour permettre d'accélérer jusqu'au régime optimal. Donc on aura forcément un trou au démarrage. Avec des ressorts trop durs, le moteur va se lancer très vite. Le régime moteur va même dépasser le régime moteur optimal. L'entraînement de la roue se fera, certes avec un régime important, mais à un couple moins bon. Et en plus, le variateur risque de s'ouvrir avant la phase d'accroche. Donc c'est pas bon. Usure prématurée de l'embrayage à la clé. Donc pour illustrer tout ça, rien ne vaut les essais, comme je le disais juste avant. Donc je vous propose avec un embrayage Doppler de faire des essais avec différents ressorts. Donc je vous propose de tester l'influence que peut avoir la raideur des ressorts d'embrayage sur une phase d'accélération d'un scooter en 70 cm3. Pour cela, l'objet du test va être un embrayage S2R de Doppler. Une petite description du produit s'impose, non ? L'embrayage en question, le voilà. Il a comme apparence à peu près celui d'origine. Si on y regarde de plus près, non, ce n'est pas tout à fait exact. Cet embrayage possède en effet trois vis de réglage de la tension du ressort. En dévissant au préalable les deux vis à l'arrière de l'embrayage, on peut actionner une petite vis qui permet de tendre plus ou moins son ressort. Donc d'une part, on peut changer le type de ressort en mettant des ressorts plus ou moins raides pour régler son embrayage. Mais en plus de ça, on peut tendre plus ou moins son ressort pour permettre d'adapter au mieux la raideur de ses ressorts. C'est plutôt pas mal. En plus, le petit plus, moi je trouve, sur ce produit, c'est que pour mettre en place plus facilement le ressort, il suffit simplement de détendre le ressort. C'est beaucoup plus simple à mettre que de forcer difficilement pour mettre ses ressorts. C'est jamais simple comme action, mais avec cet élément qui permet de détendre le ressort, c'est toujours plus simple. C'est une bonne idée de Doppler, il faut le reconnaître. Et en plus de ça, le fait de jouer sur la tension du ressort va permettre de régler aux petits oignons nos ressorts d'embrayage. Pour ce test, je vais utiliser les trois couleurs de ressorts Doppler. Le jaune, le rouge et le bleu, dans le sens de la raideur. À plus 10, plus 15 et plus 30%. Première phase de test, j'ai d'abord mesuré, en positionnant un compte-tour sur mon carter et en faisant progressivement augmenter le régime moteur, j'ai mesuré pour chacune des configurations le régime moteur qui permet un début d'accroche de l'embrayage sur la cloche d'embrayage. Ça, ça s'est fait sur une charge à vide sur la béquille centrale, ce qui me permet de savoir à partir de quelle vitesse de rotation l'embrayage commence à patiner. Voici le tableau que j'ai obtenu en fonction des six configurations. Jaune, jaune tendu, rouge, rouge tendu et bleu, bleu tendu. On constate sans surprise dans ce tableau que plus le ressort est raide, plus la vitesse de rotation de démarrage de patinage de l'embrayage est élevée. Pas de surprise là-dessus. Chose intéressante quand même, sur ce simple test, on peut s'apercevoir avec les ressorts d'embrayage bleu que la phase de patinage se fait après la phase de début d'ouverture du variateur et de la montée de la courroie. Donc déjà, on sait que le ressort bleu, il va être hors course, puisque le variateur étant déjà ouvert, le rapport de transmission ne sera pas optimal pour démarrer une phase d'accélération. Au revoir le bleu ! Mais bon, on va le garder dans le test. Et en plus, ce test, ça nous a permis de savoir que notre courroie commence à monter à vide à 5300 tours par minute. Avec ma configuration et avec mon réglage variation raide or de poussée, bien sûr, c'est pas toujours le cas. Donc, deuxième phase de test, j'ai ensuite testé les six configurations sur route avec une phase d'accélération toute bête, comme j'ai l'habitude d'en faire. Et j'ai relevé d'une part la vitesse et d'autre part le régime moteur. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Tout d'abord, je commence par le jaune. Le jaune, le moins raide. Je pensais obtenir des vitesses d'accroche beaucoup trop basses, ce qui aurait impliqué une baisse de régime, puisque le moteur n'étant pas monté en régime, le moteur n'arrive pas à suivre et une phase d'accélération chaotique commence à s'instaurer. Eh bien, c'était pas du tout le cas. La raideur des ressorts jaune, ok, très basse, permet d'avoir une accroche assez basse, mais qui correspond mieux à la configuration que je peux avoir, puisque avec ce régime d'accroche, on a une montée en régime stable au régime moteur optimal, 9200, 9300 tours par minute pour mon moteur. Donc, j'ai pu remarquer qu'avec ce ressort jaune, que ce soit jaune non tendu ou tendu, on a des bons résultats en phase d'accélération. Donc, l'embrayage commence à patiner à 4500 tours par minute, jusqu'au régime moteur, 9200 tours par minute. Il y a une stabilité étonnante du régime moteur pendant la phase d'accélération. Donc, je pense que j'ai trouvé le bon réglage tout de suite. Mais bon, pour en avoir le cœur net, j'ai continué mes tests, j'ai testé le ressort rouge et le ressort bleu. Le ressort rouge tant qu'à lui, qu'est-ce que ça donne ? Ces vitesses de rotation d'accroche se situent juste en dessous ou quasiment égales à la vitesse de montée de la courroie. Et on constate pour ces vitesses de rotation que le régime moteur s'emballe dès le début. On gravite à 10500 tours par minute environ dès le démarrage. Donc, ça veut dire que l'embrayage accrochant moins vite, le moteur part, part beaucoup trop loin à un régime moteur où le couple est inférieur au couple optimal. Du régime moteur de 9200 tours par minute. Le régime moteur baisse puisque le moteur n'arrive pas à suivre. Et on retrouve progressivement ces 9200 tours par minute pour monter progressivement la vitesse de rotation de la manière la plus optimale possible. La conséquence de ça, revers de la médaille, bien qu'il n'y ait aucune conséquence ou quasiment pas sur la vitesse, en elle-même. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a une usure prématurée de l'embrayage puisqu'il y a plus de frottements plus longtemps à des vitesses de rotation plus élevées. Bon, pour le dernier ressort, le bleu, on sait que c'est perdu d'avance, on sait que la courroie monte avant la phase d'accroche. Mais bon, on le teste pour la science. Le régime moteur parle de lui-même. Le régime moteur grimpe, puis ça baisse jusqu'à 7000 tours par minute. Ce qui montre bien que le moteur ne suit pas du tout. On se retrouve avec un rapport de transmission beaucoup trop important. Le moteur n'arrive pas à suivre et donc le régime moteur baisse à 7000 tours par minute et peine à revenir à 9000 tours par minute. Donc le bleu, que ce soit tendu ou non tendu, ça ne marche pas. Le ressort est trop important. Le régime moteur s'emballe trop vite. La montée de la courroie s'opère avant même que l'embrayage n'accroche. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Et là pour le coup, les résultats sur la courbe, ça se voit tout de suite. C'est nettement en bas. Ce qu'il faut noter, et d'ailleurs c'est intéressant, c'est que c'est exactement le comportement que je pensais avoir avec le ressort le plus mou. Donc bien que ce soit le ressort le plus dur, le fait que le rapport de transmission soit plus important, on se retrouve dans une configuration où le ressort est trop mou par rapport à une capacité du moteur à monter en régime. Donc en conclusion, pour choisir la raideur de ce ressort, je vous propose la méthode suivante, bâtie sur mon test précédent. Première chose à connaître pour sa configuration, le régime moteur de démarrage de la montée de la courroie. Deuxième chose à connaître, pour chacun des ressorts que l'on souhaite tester, la valeur de la vitesse de rotation qui permet un démarrage d'accroche. La vitesse de début de patinage. Je vous conseille de choisir une raideur de ressort qui possède un début de patinage environ à 500 tours par minute en dessous du démarrage de la montée de la courroie. C'est ce que mes tests ont semblé indiquer. Pour faire tout ça, les tests de démarrage à vide que j'ai pu faire sont pas mal parce que ça donne une bonne indication de la montée de la courroie et de la phase d'accroche pour chacun des ressorts. Puis après, en fonction des ressorts, d'une petite gamme de ressorts que vous comptez sélectionner en fonction de ce que je viens de dire, eh bien, les tests. Il n'y a que ça de vrai. Donc je vous conseille de faire des tests avec différents ressorts, différentes duretés, de manière à obtenir les meilleurs résultats pour une phase d'accélération. En fonction de ce que vous avez pu voir dans cette vidéo, en fonction du bruit, je pense, vous pourrez savoir comment vous vous situez par rapport à tel ou tel raideur de ressort. Bon, tout ceci est bien beau, c'est que de la théorie, mais difficile de choisir ces ressorts d'embrayage sans faire des essais. Il n'y a que ça de vrai. C'est la meilleure façon d'arriver à un bon résultat. Donc je vous conseille de vous munir de petits assortiments de ressorts d'embrayage, je vous en mettrai dans la description, et de faire vos propres essais. Parce que suivant les configurations qu'on a, ça change tout. Donc je vous conseille de vous munir d'une série de ressorts. Ce Doppler, par exemple, sont très bien. Et comme ça, vous ferez vos propres essais et vous déterminerez les meilleures configurations possibles. Je vous laisse faire à vous de jouer. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur le réglage d'un embrayage, comment on joue sur la raideur des ressorts d'embrayage pour obtenir la meilleure accélération possible. Et surtout, rien qu'au son, savoir qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue réglage. Je pense que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris des choses, de toute façon, je suis là. Je suis toujours là, dans les commentaires. Vous me posez votre question et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et si parmi vous, certains ont les réponses aux questions, vous n'hésitez pas, vous répondez à ma place. Je ne le prendrai pas du tout mal. Si vous avez aimé la vidéo, je ne fais pas de mendicité, mais un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. C'est, je crois, en bas que ça se passe. Et certains disent qu'il est noir. Bon, je parle quand même de pouce bleu parce que j'aime bien le bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez les sujets abordés dans cette chaîne, les scooters et les réglages, les différentes pièces et la mécanique en général, je vous invite à me rejoindre en s'abonnant à ma chaîne et à déclencher la petite cloche. Comme ça, vous serez averti des vidéos que je peux poster à l'instant où je les poste. Magique. Ça, c'est la magie de YouTube. Si vous avez une question, j'essaye d'y répondre le plus possible. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de messages, mais il y a toujours Instagram qui est disponible. Mon Instagram est dans les commentaires tout en bas. Vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos. Si vous avez vraiment une question qui nécessite le partage d'une photo, d'une vidéo ou d'un message vocal, eh bien, vous pouvez tenter de me joindre sur ce lien. J'essaierai d'y répondre. Ce n'est pas simple, mais j'essaierai. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont appuyé sur le petit bouton rejoindre et qui sont ici. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501